salut tout le monde ici les mains extrêmes aujourd'hui on va faire de la pizza on n'a pas déjà fait de la pizza t'es sûr ? je crois qu'on l'a pas fait je crois qu'on l'a pas fait ah oui c'est vrai bon bah on fait quoi c'est une vidéo recette je sais pas attend que j'ai réfléchi ah non 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 venez avec moi avant qu'on commence la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer ces petits clés si vous voulez avoir des nouvelles notifications chaque fois qu'on va publier une nouvelle vidéo et je crois que c'est tout on va revoir notre ami et voir s'il y a un nouvel concet à nous donner allez venez alors tu as trouvé ? je sais pas pourquoi pas des spaghettis ? bah des spaghettis ou quoi ? bolognaise ouais pas bête bon bah pour cette vidéo on va faire des spaghettis à la bolognaise maores nous on fait des bons spaghettis mais on fait pas des spaghettis autrement mais nous on fait notre propre recette voilà vous allez voir notre propre recette bon bah c'est parti on va commencer la vidéo je me laisse déjà les papilles donc pour cette recette il nous faut des spaghettis un oignon une gousse d'ail un steak de la tomate vous avez le choix de la tomate fraîche et de la tomate en boîte bah moi j'ai préféré de la tomate en boîte c'est beaucoup mieux que la tomate ça parce que ça prend du temps à cuire ça et ça c'est vite fait moi je vais tiser ça pour aller plus vite bon bah on va commencer la préparation hé la tomate pour cette recette il nous faut découper des oignons pour commencer et avec ça il faut écraser l'ail je retire le cœur parce que ça peut être amer voilà je laisse là je rajoute du sel et après on écrase ah bah c'est tout on va pas faire plus on va je veux que ça doit pas trop écraser c'est bon et ensuite euh voilà je prends deux comme je prends des morceaux et je les coupe parce que j'adore quand c'est bien coupé voilà un joli ça d'habitude je fais ça dans l'eau de tomate mais j'ai l'habitude de faire ça bon bah on va commencer à la cuisson pour commencer il faut préchauffer la poêle là vous voyez de l'eau qui est en train de sortir ça veut dire que c'est en train de chauffer dès qu'il y a plus d'eau voilà et là comme vous pouvez voir là je fais décongéler un steak mais faut dans de l'eau chaude moins chaude de façon qu'après je vais broyer le steak après bon bah tout à l'heure dès qu'il sera fini de rechauffer tout d'abord on va mettre un peu d'huile voilà ensuite avec une cuillère on met les oignons et l'ail et on le fait cuire j'ai regardé des recettes de cuisine mais on dit que quand un les oignons en train de brouiller un petit peu ça devient super bon je fais cuire d'abord les oignons ensuite pour qu'il cuisse en même temps j'ajoute un peu de goût de serpent le goût de serpent et l'ail bien écrasé bien également je rajoute un peu de poivre au petit côté un peu voilà vous me direz dans les espaces commentaire c'est bien ce que je fais une bonne recette je baisse un peu le feu après on rajoute les tomates que j'ai découpé vous entendez c'est fumé je mélange bien avec les oignons voilà je baisse carrément le feu et on va s'occuper du steak je vais prendre de la mamite chaude c'est très chaud vous voyez ça c'est comme si c'était en train de cuire mais là j'ai retiré vite pour qu'on va le broyer ensuite on va le ramener pour mettre dans la mamite je sens que ça pique c'est normal j'écrase bien et je rajoute le steak j'écrase bien et je mélange avec les tomates les oignons l'ail le sel le poivre et le pot de sapin etc je mélange tout quand je sens cette odeur ça m'en a déjà un très bon tout de suite mais voilà ça cuit doucement encore un petit peu on m'a dit on m'a dit que ils sont trop les oignons mais ils n'aiment pas beaucoup les oignons donc vous allez voir attendez une minute il faut rajouter un peu d'eau c'est pour que je rajoute de l'eau ça va cuire pendant qu'il cuit dès que l'eau aura baissé toute la vapeur qui va s'échapper et tout ce qui va rester ça va se transformer jusqu'à un petit sol comme vous le voyez bon vous verrez juste après déjà je vince un peu d'eau mais attendez une minute je remue d'abord voilà et voilà et après je verse l'eau voilà après on augmente le feu et pendant qu'il cuit on va pas le recouvrir parce qu'après ça va prendre du temps vous pouvez le recouvrir si vous avez du temps mais là non je vais pas le recouvrir d'habitude je recoupe mais ça prend trop de temps alors je vais laisser comme ça voilà on va passer au spaghetti en attendant que ça va cuire tout d'abord pendant que ça cuit on va chauffer de l'eau pour mettre le spaghetti on attend que ça bouille à tout à l'heure voilà c'est à l'évolution on va ajouter les spaghettis vous voyez bien les spaghettis je vais les couper en deux parce que parfois c'est du mal à à remuer les vrais chefs cuisiniers font toujours des spaghettis lent bien étalés mais là moi je fais du couper je coupe en deux voilà il faut bien couper en deux dans le ouais voilà et il faut vite fait le remuer parce que ça colle vraiment quand on vient de mettre des pâtes voilà on fait bouger un petit peu attendez je vais prendre l'eau c'est bon tiens voilà il faut bien le casser à l'intérieur sinon vous en mettez partout après il faut laisser bouillir avec du sel voilà un peu de sel voilà un peu de sel c'est bien bouillé on dit que ce spaghettis est de 3 minutes comme ça c'est vite fait on va compter les 3 minutes et revenez ici vous voyez comment ça cuit vous voyez comment ça cuit ici c'est bien non ? cette fille me dit qu'elle n'aime pas beaucoup les oignons et j'ai décidé de faire ça parce que comme ça lorsque je vais ajouter spaghettis on voit pas beaucoup les oignons on verra on mangera sans sentir les oignons d'habitude il regarde il enlève les oignons de son assiette ça c'est gênant mais comme ça quand il va manger dans son assiette il verra pas les oignons il mangera direct il va tout manger sans savoir ce qu'il y a là-dedans voilà les 3 minutes sont passés c'est parti je vais les ramener et je vais les mettre dans le filtre lourd voilà d'habitude les gens disent qu'ils veulent mettre du beurre mais là il y a déjà de l'huile dans le steak donc c'est pas la peine voilà allez on revient au steak comme vous pouvez le voir pardon l'eau a vraiment baissé la vapeur est partie bien partie si vous connaissez la science regardez je mélange il reste encore un petit peu de chose j'en profite voilà voilà et on va rajouter tout de suite les spaghettis on rajoute tout de suite parce que tant que tant que tant que ça ça vienne de filtrer je rajoute les spaghettis oula ça fait trop chaud une minute voilà c'est bon regardez bien un gros spaghettis c'est bon ça voilà il y en a assez pour toute la famille je rigole parce que c'est pas ici en train de tout les ravager bon on mélange j'ai baissé le feu parce que voilà ça brûte mais je veux augmenter voilà c'est bon ça voilà vous voyez c'est très 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 bon ça donne envie de manger tout de suite voilà il faut bien mélanger ça vous rappelle pas quelque chose ? des nouilles non ? ouais ça me rappelle bien ça voilà voilà et bien sûr il faut rajouter un peu de sel ouais c'est bon ça ouais c'est bon ça voilà bon ben voilà 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 c'est bon les spaghettis à la bolognaise bon on va pas beaucoup plus mais c'est très très bon fait comme moi et c'est super et voilà c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir suivi c'est très bon cette recette parce que allez-y fait comme moi et vous a l'aider à dorer c'est tellement bon que c'est quand on mange attends une minute attends attends une minute n'oubliez pas de vous abonner comme je vous ai dit abonnez-vous abonnez-vous sur la cloche pour avoir des notifications dès qu'on publie une nouvelle vidéo liker et partager avec tout le monde que vous connaissiez et lâchez des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo parce que là c'était des époques et commentez le moment que vous avez aimé si vous avez aimé si vous avez bien aimé qu'est-ce que vous voulez que je veux faire comme d'autres vidéos et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et papa ciao bon appétit et à 10 minutes c'est parti